Ce seront les chiffres de 2016. Au niveau national, on a 300 000 jeunes qui sont pris en charge au titre de l'ASE pour un budget de plus de 6 milliards. Le nombre de contrats jeunes majeurs représente un peu plus de 10% pour chaque département. La mise en place, je le rappelle, d'une compétence non obligatoire puisque l'ASE, évidemment, doit se terminer la prise en charge à partir de la majorité qui est 18 ans. Donc, malgré cette absence de compétence non obligatoire, les départements font et prennent en charge 10% de mise en place de contrats jeunes majeurs et dans ce cadre-là, les accompagnent, soit pour des études supérieures, soit pour des BTS, soit pour des études par rapport à ces jeunes qui sont en devenir positifs. Eh bien, par rapport à, je le rappelle, cette compétence non obligatoire, les départements ont été innovants et ont mis en place des dispositifs spécifiques adaptés au cas de ces jeunes majeurs et, je dirais, on s'adapte à la demande et aux possibilités de ce jeune majeur. Si ce jeune majeur veut de la formation professionnelle, on l'accompagnera sur de la formation professionnelle. S'il veut un BTS, on l'accompagnera sur le BTS. Et s'il veut des grandes études, eh bien, on l'accompagnera sur ces études et pour l'accompagner jusqu'au bout de réaliser son projet de vie. Alors, écoutez, une fois de plus, je réfute cette terminologie de sortie sèche des jeunes majeurs faite par les départements. Alors, évidemment, on pourra m'opposer que ce n'est pas la totalité des départements, mais c'est une très large majorité de départements qui ne fait pas de sortie sèche des jeunes majeurs, qui a mis en place, je le rappelle, des dispositifs innovants. Et ce qui est important pour que ces dispositifs jeunes majeurs retrouvent à la fois la qualité et l'investissement des départements avant 2015, ça serait qu'enfin, enfin, le problème des MNA soit, une bonne fois pour toutes, réglé entre l'État et les départements. Et certes, c'est un sujet qui ne sort pas de maintenant, qui est là depuis de très nombreuses années et qui s'amplifie, malheureusement, par les conflits de guerre que nous connaissons.